Et pourquoi ne pas tout simplement commencer par aller redécouvrir le début du livre de l'Exode ? Alors, quelque chose à redire ? Non, rien sur ton deuxième conseil, mais je me posais une question sur ton parcours biblique. Dis toujours. Tu as commencé par un évangile, et maintenant tu reviens dans l'Exode. Dans ta première vidéo, tu as même dit qu'il ne fallait pas commencer par la Genèse. Mais, ne serait-il pas plus logique de lire les textes dans l'ordre ? La Bible est une grande histoire. Elle part de la création, décrit le choix d'Abraham et de sa descendance. Comment, avec Joseph, ce peuple s'est retrouvé esclave en Égypte. Et comment, avec Moïse, il en est sorti. Puis, l'entrée en terre promise, le début de la royauté en Israël, David, le roi selon le cœur de Dieu. Et avec le Nouveau Testament, la venue du Messie tant attendu, sa mort et sa résurrection. Certains voient même dans l'Apocalypse la fin qui mènerait cette histoire jusqu'à son terme. Mais là-dessus, je crois que nous avons suffisamment donné notre avis. En tout cas, la Bible se présente comme un récit unifié. Ne serait-il pas bizarre de le remonter à rebours comme tu le fais ? Il faudrait déjà commencer par remarquer que les récits bibliques ne sont pas si unifiés que tu le présentes. Ce sont des textes rédigés par des personnes différentes, à des époques différentes et dans des buts différents. Entre les récits d'origine qui recourent à la poésie et même aux mythologies pour nous parler du Dieu créateur. La grande aventure de l'Exode dont les accents épiques côtoient de longs développements juridiques. Le drame de l'Exil à Babylone qui nous est surtout connu à travers l'écho qu'il a eu chez les prophètes comme Jérémie et Ézéchiel. Et enfin les évangiles qui entendent annoncer la bonne nouvelle en se présentant comme des témoignages de première main. Nivelez tout cela en en faisant les épisodes d'une série à suivre. N'est-ce pas prendre le risque de faire des contresens ? Certes, n'empêche qu'il y a eu des gens pour penser que tous ces livres pouvaient être réunis dans une seule bibliothèque qu'on appelle la Bible. Comment comprendre le Christ sans comprendre d'abord qu'Israël attendait un nouveau roi de la descendance de David ? Comment comprendre David sans comprendre d'abord d'où venait ce peuple hébreu avant d'arriver au pays des Cananéens ? Et comment comprendre les hébreux sans comprendre d'abord l'appel d'Abraham à quitter le pays de ses pères ? Mais justement, la manière dont tu le présentes montre bien que d'une certaine manière, il est plus logique de remonter ainsi l'histoire à l'envers. L'ordre de la découverte est souvent le contraire de l'ordre chronologique. Ainsi, on s'intéresse généralement à l'histoire de ses parents avant de demander celle de ses grands-parents. Nous lirons avec d'autant plus d'intérêt toutes ces histoires que nous saurons pourquoi nous les lisons. Cela évite d'attendre d'elles autre chose que ce qu'elles entendent nous apprendre. Comme par exemple faire du livre de la Genèse un livre d'histoire naturelle. Oui, mais là tu confonds deux choses. L'importance théologique et la proximité chronologique. Ce qui est le plus proche de nous dans le temps n'est pas forcément le plus important. Par exemple, l'histoire de Moïse est plus importante que l'histoire de Samson et Dalila qui a pourtant eu lieu plus tard. Mais là, tu dis toi-même que l'ordre n'est pas si important. On n'est donc pas obligé de lire la Bible de manière chronologique. Ok, là tu m'as eu. Mais si depuis des siècles on a lu la Bible comme une grande histoire, cela vaudrait la peine, un jour, de la lire dans cet ordre-là.